bonjour bonsoir aujourd'hui je vais commencer d'une façon différente déjà je voudrais que vous me faites un like vous me connaissez déjà vous me faites un like pour ceux qui ne me connaissent pas je suis elisa marceau chirurgien dentiste naturopathe formatrice et spécialisée en nutrition fonctionnelle je vous montre de a à z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie la vôtre et celle de vos patients maintenant que vous me connaissez vous faites un like aussi alors dans cet épisode on va parler de anti-nutriments il y a pas mal de croyances autour de cette expression anti-nutriments donc on va voir qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est un outil nutriments vous savez que là on va parler de lectines des phytates oxalates des fibres même des mots alors est ce qu'on doit arrêter doivent-ils vraiment être arrêtés pour ceux que ça va pas pour ceux qui disent que je ne peux pas du tout manger des haricots rouges par exemple on va voir tout ça je vous propose en fait d'avoir une réflexion qui vous permet de mettre en lumière les raisons sur lesquelles on va utiliser ou pas ou pas les anti-nutriments j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir avec cette histoire de anti-nutriments parce que il ya beaucoup de questions à propos de ça n'est ce pas 20 commis vous venez comme il vous là je vous montre déjà quelques photos des anti-nutriments vous voyez les lectines là tout ça sont des lectines tout ça bah je sais pas qu'est ce qu'on va manger tout ça sont des phytates et là on a les oxalates donc notre objectif est de cartographier les anti-nutriments faire une discussion de cartographie sur ces anti-nutriments commençons alors à parler de définition on commence toujours les choses par définition donc on va déjà prendre l'histoire les antécédents la définition de ces anti-nutriments un autre nom qu'on peut donner aux anti-nutriments c'est phytochimique composé phytochimique à bon là on est déjà dans une problématique composé phytochimique mais on parle de ça tout le temps elisa et oui anti-nutriments sont des composés phytochimique vous allez voir pourquoi et comment sont des composés naturellement présents dans les aliments végétaux tels que les lectines les phytates les oxalates qui là c'est le point important pourquoi ça s'appelle anti-nutriments qui ne contribue pas à la nutrition humaine ne contribue pas à la nutrition humaine donc elisa selon cette définition les fibres peut être considérée comme un anti-nutriments bien sûr les fibres elles sont des phyto-nutriments et qui ne contribue pas à la nutrition humaine donc on peut considérer les fibres comme un anti-nutriments ce composé en fait existe dans les plantes pour les aider à maintenir l'équilibre minéral et là je vais au long de mon exposé expliquer beaucoup plus cette histoire de la dose fait le poisson parce que la façon déjà qu'on va faire la cuisson de ses aliments va diminuer drastiquement la quantité par exemple de lectines et la dose la quantité qu'on va manger elle est aussi liée à nous embêter à être préjudiciable ou pas si nous bouvons trop d'eau beaucoup 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 de l'eau nous allons considérer l'eau comme toxique même si on ne dit pas excès de l'eau peut être toxique donc excès des aliments n'importe lequel peut être toxique là je viens déjà en train de vous montrer une autre conception de choses parce que il y a pas mal d'aliments que va dépendre beaucoup du dosage et là qui va rentrer la biochimie fonctionnelle individuelle de chaque personne il est possible évidemment qu'une personne avec un dysfonctionnement intestinal très grave donnons un exemple la maladie de crône par exemple est-ce que la cause sera de cette intolérance au phytate et au lectine réfléchissez avec moi c'est pas autant le phytate et la lectine c'est effectivement la situation de cette personne qui a la maladie de crône donc évidemment dans ce cas là les phytate et les lectines peuvent être un facteur précipitant qu'est ce que je suis en train de vous dire je suis en train de vous dire que ce type de personnes qui ont de déséquilibre au niveau intestinal présence inflammatoire très évidente malade elles seront sensibles au phytate elles seront sensibles à la lectine mais elles seront sensibles à beaucoup d'aliments beaucoup d'aliments vont causer des problèmes et pas que les phytates pas que la lectine pas que l'oxalate les lectines peuvent être trouvés où là je vous ai mis des photos dans les graines entiers dans les légumineuses dans les légumes dans les fruits et certaines formes peuvent être effectivement toxiques si comme je vous ai donné l'exemple de l'eau en grande quantité sans respecter la cuisson rien du tout mais je vais aller plus loin avec ce type de lectine qui seront plus toxiques que d'autres alors qu'est ce qu'on peut dire ici une structure fibreuse dans les parois des cellules végétales qu'est ce que je veux dire je veux dire que les fibres les fibres qui sont antinutriments sont des structures fibreuse dans les parois des cellules végétales ça veut dire que les fibres font partie des végétaux elles sont là et elles ont une fonction les phytates forme des stockages de phosphore dans la plante et les oxalates vont aider les plantes à réguler l'équilibre du calcium dans leurs cellules donc ce que je veux dire c'est que les phytates l'oxalate les fibres tout ça font partie d'un système de la plante qui ont des fonctions pour la plante déjà et cela quand je parle d'oxalate ça va nous faire penser à quoi l'ithiase rénale n'est ce pas calcul rénaux causé par l'oxalate et là attention qu'est ce que les études nous montrent vous professionnels de santé les naturopathes les diététiciens qui sont plus proches de l'alimentation qu'est ce que vous faites vous éliminer tout de suite l'oxalate n'est ce pas et même le médecin bon nous avons des données des études du nurse health studies qui suggèrent qu'il y a un risque plus élevé des calculs d'oxalate pas avec un apport d'oxalate plus élevé mais en fait un apport en calcium très faible pourquoi Elisa parce que cet oxalate a la capacité de créer des selles avec le calcium c'est un minéral donc oxalate de calcium n'est ce pas si vous n'avez pas beaucoup ou suffisamment de calcium vous aurez plus de présence d'oxalate et donc une chose qu'il faut regarder tout de suite avec les personnes qui ont de l'ithiase par oxalate c'est pas tout de suite d'enlever l'oxalate mais surtout de regarder si cette personne a une ingestion suffisante de calcium vous voyez que ça change énormément les choses passons maintenant à la question la même question qu'on parle de l'ithiase qui est la priorisation de l'hydratation pourquoi Elisa parce que c'est le deuxième point quand on va penser à une lithiase par oxalate ou à une lithiase tout court quelle est la consommation de base de cette personne normalement on peut pour les enfants penser à 30 ml par kilo les adultes on peut regarder leur taux de globules rouges et faire un rapport avec la quantité de l'eau à ingérer mais ce genre là il doit être beaucoup plus que la normalité en terme de l'eau beaucoup plus je vais dire 20 à 30% de plus donc c'est de l'eau tout le temps jusqu'à 18 heures du soir le volume d'urine elle doit être élevé très élevé pour ce genre là afin d'optimiser la fonction rénale quand le volume d'urine n'est pas élevé il y aura plus de risque de l'ithiase et on va passer aussi à la question 2 que je vais revenir que je vous ai parlé de les lectines c'est pas toutes les lectines qui sont considérées toxiques on a un type qui est phyto-hémaglutinine phyto-hémaglutinine qui est rien d'autre que les haricots rouges ça s'appelle aussi phyto-hémaglutinine elles sont particulièrement plus toxiques que d'autres parce que on sait qu'il y a d'autres lectines comme les lectines présentes dans les tomates qui ont tous les contraires ont une fonction très bénéfique pour notre corps même des études qui montrent que ce lectine là de la tomate vont empêcher la croissance des plantes elles vont aussi avoir un rapport avec la croissance des tumeurs au niveau des cancers donc c'est compliqué le sujet c'est pas que tous les lectines sont négatives et c'est pas non plus que les lectines sont négatives ça va dépendre du dosage ça va dépendre pour qui et la cuisson qui va rendre tous ses aliments beaucoup plus accessible digestible faire tremper et cuire correctement ça veut dire on peut tremper 24 heures qui va éliminer tous ces antinutriments et manger plus d'aliments végétaux sûrement sûrement tous les études montrent que quand on mange plus de végétaux on aura une une meilleure santé ça c'est indéniable il faut pas discuter ça ok nous devons aussi rappeler d'un autre point qui c'est le point de la connexion que j'ai mis ici dans communication de l'intestin et du cerveau parce que quand on parle d'intestin cerveau c'est l'héritage de notre problème des intolérances alimentaires c'est la relation de l'intestin avec cerveau je vais pas faire tout un discours mais je vais vous rappeler que cette relation est liée aussi intestin cerveau on peut parler de système nerveux entérique avec notre système nerveux central et notre système nerveux sympathique et parasympathique et là il y a à prioriser d'un terme de stress et résilience les soutiens parasympathique reconnaître la confusion qui peut s'en suivre quelle est la confusion je vais venir dans une minute premièrement c'est la communication de l'intestin avec le cerveau quand on parle de communication intestin cerveau on peut passer par le nerf vague on peut passer aussi par notre système immunitaire et là vous savez très bien que les sensibilités et les intolérances alimentaires vont devenir surtout en raison d'un dysfonctionnement intestinal sous-jacent donc qu'est ce que je veux dire par là une personne qui a des sensibilités ou d'intolérances alimentaires vis-à-vis des antinutriments ou d'autres aliments la première chose c'est que le patient il va arriver votre patient votre client il va arriver en disant je pense que je suis intolérant à x y z il y a quelque chose dans ma façon de manger qui n'est pas bon pour moi et là tout de suite vous professionnels de santé qu'est ce que vous allez réfléchir immédiatement dans mon cadre de réflexion est qu'est ce que se passe dans l'intestin de cette personne que le l'acte de manger le l'acte de manger en général provoque tous ces symptomatologies d'intolérance c'est ça qui va venir dans notre tête et là on sait très bien que peu de problèmes physiologiques à part ce que je vous avais dit par exemple de missy maladie intestinale chronique causé comme la maladie des crônes comme la maladie c'est liac là oui peu de problème le reste ne vont pas venir de antinutriments ne vont pas venir de composés phytochimiques ça c'est une évidence donc ce qui va venir c'est la fonction intestinale sera un facteur précipitant donc qu'est ce qu'on va faire un premier on va mettre cette personne dans la matrice de la nutrition fonctionnelle on va regarder l'intestin et quand on regarde cet intestin qu'est ce qu'on va regarder on va regarder les diguines on va regarder la diguine en anglais d pour digestion la digestion la capacité d'absorption de cette personne on va regarder le aïe perméabilité intestinale on va regarder le gut la microbiote de cette personne on va regarder le processus inflammatoire et on va regarder le haine la diguine le haine on va regarder les systèmes nerveux entériques de cette personne et cette relation de ce système nerveux avec les cerveaux à partir de cette analyse on peut effectivement traiter la personne au travers de ce qu'on appelle le programme de 6r que je vous invite à connaître en nutrition fonctionnelle qu'est ce qui va nous interpeller alors une personne qui ne peut pas manger des antinutriments quel est son taux d'élimination quelle est la santé de son microbiome l'immunité est totalement liée parce que vous savez que 70 à 80 pour cent sinon plus de la fonction immunitaire est dans l'intestin et c'est pour ça qu'on fait cette analyse diguine je répète en anglais de pour digestion aïe c'est pour me ability intestinal permeability g c'est le gâte microbiota le aïe c'est inflammation et in neural ok j'ai déjà parlé en français qu'est ce que tout ça veut dire alors évidemment quand on va rencontrer cette situation on peut évidemment commencer par le régime d'élimination le régime d'élimination c'est une des actions qu'on va faire par rapport au traitement du 6r le r c'est retirer le premier r du 6r retirer donc on peut proposer un régime d'élimination mais pas que élimination de lectine de oxalate et fibres non c'est une élimination qu'on appelle régime d'élimination complète problème c'est que ce régime d'élimination il peut si on fait ça pendant longtemps à long terme ça peut engendrer une intolérance ou des intolérances supplémentaires et c'est tout ce qu'on ne veut pas donc deux intolérances peuvent apparaître à partir de régimes qui sont proposés comme ça pour les gens un régime d'élimination il est fait de une semaine à 15 20 jours maximum et après qu'est ce qu'on fait ça on appelle cycle 1 après on va passer au cycle 2 qu'on va faire une réadaptation alimentaire et après on passe au cycle 3 qui sera le cycle de alimentation personnalisée cycle 1 cycle 2 et cycle 3 mais en revenant à nos anti-nutriments qu'est ce qu'on peut ajouter l'élimination à long terme engendre une intolérance supplémentaire comme je vous ai dit et des intolérances si l'on croit que la nourriture qu'on mange est mauvaise pour soi là je voudrais vous présenter une théorie que de plus en plus est prise en considération qui fait partie du mess qu'est ce que c'est le mess mentalité spiritualité et émotionnel une mentalité d'une personne qui a un impact de croyance qui elle pense que des aliments x y ou z lui font mal ils vont accompagner des intolérances alimentaires par rapport à ceux qu'elle croit qui vont lui faire du mal donc quand on parle de anti-nutriments dans la tête d'une personne comme force négative 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 elle va effectivement croire que ces aliments là sont négatifs et les études actuelles montrent que ce croyance là peuvent entraîner effectivement des impacts physiologiques la croyance donner des impacts physiologiques quel est l'impact du choix alimentaire de cette personne est ce qu'elle a beaucoup de croyances quel impact a sur sa physiologie et ce choix alimentaire qu'est ce que ces croyances sont en train de faire avec cette personne parce que vous savez qu'on a une tolérance alimentaire orale quand on mange on a un système de tolérance alimentaire si vous commencez à éliminer tout de l'alimentation d'une personne elle va devenir intolérante pourquoi elle va perdre la voix de la tolérance alimentaire orale tout va devenir un problème en termes d'alimentation pour cette personne et la question qu'on se pose est que il y a dans notre métier vous professionnels de santé qui travaillent avec des personnes qui sont très minces des personnes qui sont obèses des personnes qui ont des douleurs partout de personnes qui sont dans l'errance de la maladie chronique vous savez que cette personne là parfois elle ne mange pas a elle ne mange pas b elle mange tout faux elle ne mange rien de légumes parce qu'elle pense que ça lui fait mal donc elle passe sa journée en train de manger du bonbon et du sucre vous connaissez ça n'est ce pas donc à partir de ce type de constat ce genre là qu'est ce qu'ils veulent ils veulent une explication pourquoi qu'est ce qui se passe si vous n'émettez pas la personne dans la matrice de la nutrition fonctionnelle qui vous allez considérer les antécédents antécédents personnels antécédents familiaux de cette personne son historique les déclencheurs qu'est ce qui est en train de déclencher cet état qui peut peut éventuellement être la question de la mentalité psychologique émotionnelle et énergétique qui croit que tout fait mal ou qui qu'il légume fait mal ou que le lactose fait mal ça va entraîner à cette personne à manger soit de moins en moins soit des choses qui vont vraiment lui faire du mal comme le cas de l'obésité et donc ces gens là sont dans l'errance c'est pas la malchance c'est pas la malchance que ce genre là ont de fonctionnement de l'intestin beaucoup de gaz beaucoup de ballonnement c'est pas la malchance c'est une mauvaise interprétation un mauvais diagnostic nutritionnel si vous ne mettez pas ce genre là dans la matrice de la nutrition fonctionnelle vous n'aurez jamais la réponse je peux vous assurer donc déjà il ya des personnes qui mangent des graines de céréales complètes des légumineuses et que ils se sont horribles c'est vrai mais deux semaines plus tard cette même personne elle voyage elle va dans un autre lieu et il y a cet aliment un petit peu elle mange et là elle ne sent rien donc tout ça crée beaucoup de confusion que devons nous faire professionnels de santé aller à la matrice de la nutrition fonctionnelle pour savoir ce que se passe pour se connaître votre client et là il y a une autre question que les gens me posent et le sucre lisa est ce que le sucre est considéré comme un antinutriments là la réponse est hyper facile non pourquoi la définition de antinutriments et phytochimiques composé présent dans les aliments végétaux ok qui ne contribue pas à la nutrition humaine ah non les sucres sont des glucides ce glucides contribue à la nutrition humaine et là vous allez voir la complexité de cette histoire de antinutriments et de nutriments parce que le sucre est un nutriment le sucre est lié directement au nœud énergie là au nœud énergie il est lié directement à l'atp et les fibres sont des antinutriments alors on peut conclure il faut arrêter les antinutriments et augmenter le nutriment donc on va manger des sucres à la folie et on va pas manger des fibres vous voyez la complexité du sujet c'est pas du tout ça donc il n'y a pas un seul aliment qui fera ou détruira la santé d'une personne tout est un synergisme il faut pas manger de tout il faut pas rien manger autre question c'est il y a peut-être un aliment ou un groupe d'aliments qui ne fonctionne pas pour une personne il ne fonctionne pas pour cette personne et peut-être il ne fonctionne pas pour cette personne pendant un moment donc notre objectif c'est d'élargir au maximum les possibilités de nourriture d'une personne et pas de restreint évidemment et c'est pour ça qu'on fait le cycle 1 le cycle 2 et le cycle 3 je répète le cycle 1 on est un traitement le cycle 2 un traitement de courte période le cycle 2 on fait la première réadaptation et le cycle 3 on fait la personnalisation en essayant de avoir la palette la plus grande possible comme choix alimentaire parce que vous savez que le choix alimentaire va directement dans l'émotionnel d'une personne vous le savez ça donc c'est très important d'éduquer la population en expliquant les fonctions des fibres les fonctions des phytates d'oxalate de l'extin là éduquer votre client à quoi sert les anti-nutriments déjà pour les plantes et après faire un lien avec notre corps facile phytates forme des stockages de phosphore notre corps a besoin de phosphore oxalate aide les plantes à équilibrer le calcium c'est une façon de équilibrer régulation de l'équilibre minéraux de la plante on peut transposer ça pour nous aussi et les fibres les fibres pour les plantes c'est les structures de la paroi un brocoli il va se tenir comme ça un brocoli il va pas être comme ça par terre il va se tenir parce qu'il y a des fibres c'est ça la fonction mais surtout les phytonutriments et quand on parle de phytochimique on va parler de quoi on va parler de tous les polyphénols qu'est ce que c'est ça pour la plante c'est la défense de la plante la plante elle a les polyphénols elle a les anti-nutriments parce qu'elle ne veut pas être mangé par des animaux par des insectes par des animaux c'est ça elle est sessile elle ne bouge pas la plante c'est sa forme de défense et nous on utilise ces polyphénols aussi aussi comme notre forme de défense nos antioxydants n'est ce pas donc vous voyez que si vous voulez ou si vous ne voulez pas montrer à nos clients à nos patients l'importance de manger des végétaux ces conditions sine qua non pour avoir une bonne santé ça ne veut pas dire que je suis en train de parler de végétalien ni de végétarien je suis pas en train de faire de proposition de vegan ni de végétarien je suis tout simplement en train de vous dire que c'est obligatoire l'ingestion de végétaux et pour conclure cette histoire de la cartographie des anti-nutriments les anti-nutriments ne sont pas par principe nocifs et ils peuvent même être comme je vous ai donné l'exemple de la lectine dans le tomate bénéfique pour notre santé si un aliment ne fonctionne pas pour une personne il ne fonctionne pas pour cette personne et peut-être il ne fonctionne pas pour cette personne pendant un moment évidemment je suis en train de parler des aliments non transformés naturels et avec la dose qu'il faut pour chaque personne je crois que c'est clair maintenant vous avez encore des questions vous pouvez me poser les questions en dessous de la vidéo poser vos questions je suis là pour vous montrer des a à z comment appliquer la nutrition fonctionnelle bisous à bientôt cliquez sur la clochette si vous êtes sur youtube pour avoir tous les infos la même chose vous pouvez laisser votre message si vous êtes sur facebook et même vous sur instagram j'attends vos commentaires est ce que vous avez aimé ce sujet anti-nutriments est ce que cela vous a aidé allez-y kommentier kommentier e je 6 Sous-titrage FR ?